Qu'est-ce que l'on ne pouvait pas s'encombrer ? Ah, si on pouvait ne pas s'encombrer de toutes nos pensées, de toutes nos idées qui passent du coq à l'âne, on serait libres si on n'était pas encombré. Alors, on s'encombre toute une vie durant de choses que nous pensons nécessaires. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que la vie que l'on se promet est nécessaire ? On se promet des choses et on poursuit ces choses. Mais cela n'a aucun sens, puisque nous ne sommes jamais satisfaits. Donc on s'encombre d'idées, d'idéales, de choses qui arriveront, de l'égaillement qui pourrait nous sourire. Et on poursuit ce qui nous donne de la satisfaction, satisfaction immédiate, mais qui laisse un goût amer derrière. Parce que quand nous avons toutes ces choses, il n'y a rien qui dit dans notre histoire de la race humaine que nous avons été heureux. Nous avons eu du plaisir, certes. Plaisir d'avoir un peu plus d'argent. Plaisir d'avoir un bien matériel, une belle maison, une jolie voiture, des gadgets de toutes sortes. Et tout ça, ça nous égait. Ça nous égait le quotidien. Mais si tu regardes bien, ça ne te donne pas la paix. La paix vient de quelque chose de bien plus profond, bien plus subtil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ces choses. Ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas croire que ces choses te donneront une issue. Surtout dans les temps actuels où les promesses du monde entier te font croire que si tu réussis ta vie, si tu gagnes toutes ces choses qu'on te promet, alors tu seras heureux. Et on poursuit ça, on poursuit toute une vie le bonheur. Un bonheur éphémère qui vient et qui part et qu'on croit que le prochain sera le bon. Mais ce n'est jamais bon. Parce que tout ça, c'est la futilité de ce monde et c'est ce que ce monde te promet. On t'a promis que quelque chose viendra et t'emportera dans le Nyavana. Donc on a toutes ces idées de paradis, de Nyavana, de quelque chose qui viendra nous sauver, du prince charmant, de toutes ces choses, mais qui sont futiles, qui n'ont aucun sens. Parce que cela ne remplit pas le vide. Le manque que tu ressens ne peut pas être rempli de cette manière. Ce manque, c'est un vide naturel. Quand tu entres dans ce manque, quand tu vis ces manques, les choses arrivent. Les choses arrivent pour toi. Mais si tu es toujours en train de te protéger, de ne jamais rien manquer, alors tu vas toujours te remplir. et tu seras encombré. Encombré d'idées, de choses matérielles, de toutes les histoires que tu te racontes, tu te les confies, tu te les donnes pour pouvoir te sentir bien. Voilà le problème de l'encombrement que nous faisons en nous. Cela veut dire que l'esprit n'est jamais libre, n'est jamais dans la capacité d'être ce qu'il est, mais il est omnibulé par l'action à faire pour s'éclaircir. Et cette action à faire pour s'éclaircir obstrue l'esprit, le dégénère, puisqu'il est dans une activité qui use. On s'use à vouloir trouver quelque chose. On s'use à vouloir que les choses soient à notre goût. ça n'existe pas. Dis-toi bien ça. Ne le dis pas parce que je te le dis, mais dis-le parce que tu as découvert toi-même, parce que tu vois tout ça. C'est la seule façon qu'on aura la grâce de continuer à rester avec ce qui existe, mais pas avec l'illusion. Parce que l'illusion te montre un chemin qui obstrue la clarté. Ce chemin est un but. Et le but, en fait, c'est d'arriver quelque part. Et quand il y a un but, il y a aussi le facteur temps. Parce qu'il te faut du temps pour atteindre ce but. Alors que la vie, ce que tu es, n'est pas un but. Tu es là, présent, avec ce que tu es. Et cela n'a pas besoin de but. Être, c'est une faculté de l'être humain. C'est pour ça qu'on nous appelle être, être humain. On ne dit pas les êtres animaux, on ne dit pas les êtres panthères, lions, tout ça. On dit être humain. Parce que nous avons cette faculté d'être. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse trouver sur la planète. C'est comment être. Ce que c'est être. Être, soi, présent, là, maintenant. Être la vie qui se meut à travers soi. Laissez les choses se faire. sans agir pour arranger les choses pour qu'elles soient à ton goût. Encore là, c'est le désir qui est le facteur temps qui va t'emmener à toujours courir derrière le gain. La part du gain te fait courir. Mais tous ces gains que tu cherches à avoir n'est qu'un leurre. C'est l'illusion que la pensée fabrique et que toi, tu poursuis. Tu poursuis avec l'espoir d'attraper ce quelque chose que tu t'es promis à toi-même. En fait, quand tu l'as, tu regardes ce que tu as appris et tu vois que tu t'es promis à toi-même cette chose. Mais en fait, ce n'est pas ce qui te convient parce que ce n'est que les fragments de ton imagination de ce que c'est la vie. La pensée construit le désir pour toi. La pensée te fait rêver. La pensée te fait croire au sublime. Mais c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Ce n'est pas un fait réel. C'est une pensée qui gesticule, qui se projette dans la perception. Et tu cherches à acquérir ce qui est projeté. Ce qui est projeté est que du vent. Pourtant, ce que tu es est tout. Et là est la chose de voir si tu peux ne rien projeter. Et juste accepter d'être ce qui se passe. Et comment tu en es arrivé à là ? À projeter ce que tu es, ce que tu aimerais être. Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu vis dans une existence probablement immense que tu ne connais pas. Et que tu as peur de connaître. Donc tu restes sur tes gardes. Tu cherches des références. Tu t'attaches aux choses. Et ces choses que tu t'attaches, C'est ton expérience. Tes conclusions. Et ces conclusions deviennent toi. Et tu crois que tu es ton passé. Mais ce que tu es est autre chose. Ce que tu es est maintenant, est là, présent. Et il n'a pas besoin... Tu n'as pas besoin de courir après pour l'avoir. Il est là. Mais toute cette activité du désir qui crée le temps, Créera aussi l'illusion de ce que tu es. Tu n'es pas quelque chose à atteindre. Tu es maintenant ce que tu es là. Avec toute la capacité que tu as. Une capacité immense d'exprimer la joie d'être ce que tu es. Mais pas la joie d'être ce que tu seras. Il n'y a pas de joie là-dedans. Il y a juste un plaisir à atteindre, un gain, une ambition. Mais il n'y a pas de joie. Et surtout, quand tu as atteint l'ambition, il y a du désespoir, de la déception. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien de plus. Donc, atteindre l'état d'être est une illusion. Être, maintenant, est possible. Mais il faut abandonner ces illusions. Et ne pas croire aux choses que tu te racontes. Aux choses que tu te projettes. Ce que tu te projettes, ce sont les histoires que tu as vécues. Les expériences. Et tu te projettes ces choses pour pouvoir exister à travers elles. Aux choses. C'est important. Aux choses. Au revoir. Aux choses. Présents. Tu es en moi. Tu es en moi. Ben. Ben. Temps. En moi. Du es en moi. Tu es en moi. Tu es en moi. Du es en moi. Tu es en moi. Tu es en moi.